Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce dimanche de confinement, la quatrième semaine, je pense. On est rendu à la quatrième semaine, 19 avril 2020, 15h18, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien. Ça recommence tranquillement, l'activité en Europe à reprendre, mais on y va prudemment parce qu'il y a encore beaucoup de cas, il y a encore beaucoup de décès. Puis qu'on veuille ou non, qu'on pense ce qu'on veut ou non de la situation, puis qu'on ait une opinion ou non sur la gravité, puis qu'on pense que c'est exagéré, que c'est un coup monté, le virus est très, très virulent. Et on a découvert que cette maladie-là attaque non seulement le système respiratoire, les poumons, mais certains malades attaquent les reins, les gens ont besoin de dialyse, attaquent le cœur, coagulent le sang et provoquent des ACV au cerveau. Donc, c'est vraiment pas un virus que tu as envie d'expérimenter, même si tu penses que c'est une fumisterie, tu comprends? Donc, il faut vraiment être prudent avec ça. Il ne faut pas oublier non plus que, je vous ai dit, qu'on était le 19 avril 2020, 15h19 à l'heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Il ne faut pas oublier non plus que si on fait un comparatif avec ce que les gens aiment comparer, par exemple la fameuse grippe espagnole, dans la première année de son apparition, il n'y avait pas eu beaucoup de victimes. C'est dans la deuxième vague, deuxième année et troisième vague qu'on a connu des chiffres vraiment, vraiment spectaculaires. Donc, il faut s'attendre à une deuxième vague aussi, tout le monde l'a dit, puis est-ce qu'on sera prêt à cette deuxième vague-là? Ici au Québec, on n'a pas vraiment eu beaucoup de cas pour l'instant, on est assez épargnés, c'est vraiment isolé chez beaucoup, beaucoup de personnes âgées dans des centres de CHSLD ou de centres de résidence de personnes âgées, mais ça ne nous met pas à l'abri à l'automne venu, ou même pendant l'été parce qu'apparemment cette maladie-là continue à se propager et à vivre, même à des chaleurs quand même assez élevées, donc on pensait que l'été viendrait éliminer ça, ce n'est pas certain non plus. Donc, en Europe, on avait commencé un peu à mollir les restrictions, mais on a vu que les cas continuent à augmenter, donc je pense qu'en Espagne, on a rallongé le confinement jusqu'au 9 mai ou quelque chose comme ça. Donc, il faut être très prudent, on ne sait pas ce qui nous attend, puis entre vous et moi, on ne peut pas y faire grand-chose, mais pour l'instant, au Québec, demain, la construction résidentielle reprend parce que c'est certain que beaucoup de gens sont confrontés à des échéances, on a des gens qui ont vendu leur maison avant cette crise-là, qui devaient acheter une autre maison, qui ont fait construire une maison, ou d'autres qui habitaient dans des apparts qui se sont construits ou achetés une maison, puis là, il faut que les gens habitent, puis viennent prendre possession de leur maison, puis les autres qui ont décidé de louer ou d'acheter ces maisons-là, c'est toute une chaîne, il faut que ça bouge, donc on reprend tranquillement la construction résidentielle, on verra comment ça va se dérouler, mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire, il y a plein de nouvelles qui sortent, de théories de toutes les sortes, tenez-vous loin de ça, ça ne vous donne absolument rien d'aller vous mettre le nez là-dedans, je reçois des centaines de messages, la vérité sur ceci, la vérité sur la maladie, la vérité, c'est parce qu'il n'y en aura pas de vérité, puis tu ne sauras jamais la vérité, puis la vérité, tu ne la sais pas de ton petit domicile, puis de ton petit sous-sol, puis tu ne la sauras jamais de là, enlevez-vous ça de la tête, une perte de temps, les réseaux sociaux, c'est une perte de temps incroyable si tu fais juste t'occuper de l'actualité, puis de la politique, tu vas perdre ton temps, tu vas ruiner ta vie, utilise les réseaux sociaux, oui, mais pour quelque chose de constructif, il n'y a personne, pensez-vous qu'une tête de linotte du Québec, assise dans son sous-sol, avec un drapeau du Québec, puis une décoration médiévale, va vous dire que lui, il a la vérité, puis il sait exactement comment prouver ça avec des faits scientifiques, comment, soyez plus sérieux que ça, soyez plus sérieux que ça, puis à tous les jours, tu as une nouvelle théorie, tu as une nouvelle idée, tu as une nouvelle direction, les gens disent, regarde ça, il faut que tu vois ça, regarde ça, non, je ne perds pas mon temps avec ça, parce que je me suis détaché de l'actualité, puis de mon envie de vouloir la commenter, parce que c'est juste de la BS, c'est juste du n'importe quoi, puis de ton petit sous-sol, c'est pas avec des informations qui viennent d'un autre site douteux, que tu vas me convaincre de quelque vérité que ce soit, c'est pas parce que tu en publies 50 par jour de ces faits-là qui sont plus que douteux, puis invérifiables, que tu vas me convaincre non plus de quoi que ce soit, on ne saura jamais, tout ce qu'on sait, c'est que tous les gouvernements ont pris en même temps une décision, de nous isoler, ça doit être pour notre bien, parce qu'ils connaissent les conséquences de tout ça, tu as plein de gens qui vont faire faillite, c'est une économie qui va vraiment, mais peut-être qu'on en a besoin, c'est qu'elle s'écroule, moi c'est mon opinion personnelle, puis je vous avoue que je profite vraiment de la situation, c'est formidable, ça peut être quoi, un mois maintenant, que je suis complètement arrêté, puis j'ai transformé ma vie complètement, je me suis transformé, ça m'a permis de faire un plongeon dans, vraiment dans ce qui est Jean Granger, puis je ne l'ai jamais fait, puis j'ai eu l'aide des circonstances, l'aide du cosmos, l'aide de la divinité, appelez ça comme vous voulez, mais j'avais la volonté de vouloir trouver mes réponses, puis quand tu as cette volonté-là, puis c'est aligné, que tout est aligné, ton corps, ton esprit, ton intelligence, ton cerveau aligné avec ta volonté de savoir ce qui se passe avec toi, puis pourquoi tu es là, puis pourquoi tu es frustré toujours, bien, les pièces tombent en place, puis il y a d'autres éléments qui viennent t'inspirer et t'amener des réponses et du bien-être, parce que j'ai passé toute ma vie à chialer, à critiquer tout, à essayer de blâmer tout le monde sauf moi pour le fait que je n'étais pas content, pourquoi je n'étais pas content? Parce que j'étais programmé à ne pas être content, programmé à être négatif, programmé à blâmer tout le monde, parce qu'on ne donne pas les outils quand tu es petit pour te positionner dans l'univers, on ne donne pas les outils quand tu es petit pour te dire que tu es unique, que tu descends de l'éternité et que tu es éternel, on est tous éternel, que tu le veuilles ou non, ce n'est pas toi qui l'as choisi, on vient d'ailleurs, on est ici pour un instant, un moment, puis il faut qu'on fasse de ce moment-là quelque chose de vraiment constructif pour nous, tu ne peux rien faire pour les autres, puis la politique ne fera jamais rien pour toi non plus, la politique est là pour te garder à son service, esclave à son service, donc la politique ne te libérera jamais de rien. D'ailleurs, la preuve, on fait 2000 ans qu'on est sous des régimes politiques, puis on est plus frustré que jamais, puis plus enragé que jamais, et moins libre que jamais, parce que la politique n'est pas là pour libérer l'humain, elle est là pour l'emprisonner, pour le garder au service de l'élite, peu importe les époques. Donc ça, c'est important de comprendre ça aussi. C'est ça que j'ai commencé à comprendre, puis la lumière s'est faite. Puis depuis ce temps-là, j'expérimente des journées formidables, puis je suis toujours en harmonie, puis je suis toujours heureux, parce que c'est moi qui étais le problème, j'ai changé ma perception, mon attitude, j'ai débarrassé mon subconscient de toute la programmation qui vient de l'extérieur, depuis notre tout jeune âge, de la famille, des parents, des amis, du travail, de l'école, et qui t'envoie toutes sortes d'informations par l'observation, par l'inconscient, puis qui viennent gérer ta vie. Et ça, c'est extraordinaire d'avoir fait ça, puis je vous souhaite que ça va arriver pour vous, mais j'espère qu'il reste encore du temps. Profitez de ce qui reste. Si vous l'avez tout gaspillé à aller explorer les réseaux sociaux pour vous torturer, il vous reste encore un peu de temps. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Mais lâchez ça, parce que c'est nocif. Puis il n'y a rien de bon qui sort de là, puis ça ne vous donnera aucune réponse sur quoi que ce soit d'important. Puis vous allez toujours rester dans le doute, parce qu'il n'y a rien qui sera prouvé. Rien. Parce que tu ne peux pas prouver ça de ton salon en allant chercher des informations sur une multitude de sites douteux, parce qu'il n'y a personne qui est capable d'aller en Chine, qui est capable d'aller parler aux scientifiques du laboratoire, qui est capable d'aller parler aux diplomates, puis aux responsables de l'Organisation mondiale. Il n'y a personne qui est capable de faire ça. Tu n'auras jamais tes réponses. Puis tu ne peux pas prendre tes sources de Donald Trump non plus, qui est en campagne électorale, puis lui, il a juste, juste politisé la question comme les démocrates l'ont fait. Donc, tenez-vous loin de ça. C'est nocif, c'est toxique, ça vous fait perdre votre temps, puis ça vous garde toujours esclaves du même monde. Et c'est ça qui est important de comprendre. La politique n'est pas là pour te libérer, sinon ça ferait longtemps qu'on serait libérés. As-tu vu la quantité de gens qui se sont succédés à la tête des pays, et qui se sont tous présentés comme des libérateurs, des défenseurs de la liberté, des droits et de l'avancement humain. Donc, c'est pas de... La libération vient pas de là, la libération vient de toi. C'est toi qui te libères de toi-même. Et si tu te libères de toi-même, eux autres, ils deviennent insignifiants. Le gouvernement devient insignifiant, le système devient insignifiant, les taxes, les impôts, Rothschild, Rockefeller, Soros, et tous les autres deviennent insignifiants parce qu'ils sont vraiment loin de toi, honnêtement. Et tu les vois jamais. De toute façon, ils viennent jamais te voir, ils viennent jamais te déranger. C'est toi et ta perception de la vie qui doit changer. Et si tu fais ça, je te jure, je te jure que tu vas te sentir bien et libéré. Puis eux autres, ils vont se sentir abandonnés. Si tout le monde se met à réaliser ça, eux autres, ils vont se sentir tout seuls et ils n'auront plus aucun, aucun pouvoir sur nous. Puis ils ne comprendront plus qu'on n'est plus là à chialer et à les blâmer parce qu'eux autres, ils aiment ça, nous voir chialer et les blâmer. Parce qu'après ça, ils reviennent avec plus de solutions pour nous emprisonner encore plus, en nous prémettant encore plus qu'ils nous libéreront. Mais si on les abandonne et qu'on ne s'occupe que de nous, ils vont se poser des questions. Ils vont se rendre compte qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Et qu'on s'est libérés. L'humain s'est libéré. La population s'est libérée d'elle-même. Et ce serait extraordinaire. J'espère que ça va se passer. Donc, il vous reste encore un peu de temps. Profitez vraiment, vraiment de ça. Puis en plus, pourquoi j'apprécie vraiment ce moment-là? C'est qu'à cause du fait qu'on ne travaille plus, qu'on est à la maison. Moi, j'avais découvert le yoga, ça, ça m'a aidé beaucoup. La méditation, ça m'a aidé beaucoup. Mais la méditation, ça dure 10-15 minutes. Mais il reste comme 23 heures et demie après. Puis là, j'ai trouvé vraiment, vraiment la clé, puis je la tiens de cette porte vers mon paradis. Parce que chacun doit trouver son paradis, puis il est là, votre paradis, dans l'univers quantique. Il faut que tu sois la tête d'affiche de ta vie. Puis moi, je l'ai trouvé, la clé, puis je vous la donne. Je suis obligé de vous la partager, puis ça me fait plaisir. Une fois que tu as harmonisé ton cœur, ton esprit, ton âme, ton cerveau, ton intelligence, avec toute cette volonté que tu veux vraiment t'en sortir et te libérer de toi-même pour accéder au paradis, parce que c'est la seule façon que tu accèderas au paradis sur Terre, et il est là. C'est d'harmoniser tout ça avec le cosmos. Une fois que tu es branché sur la bonne fréquence, puis que tu le sens, que tu te sens bien, puis que tu es toujours heureux, parce que c'est ça que tu fais jour après jour, te concentrer seulement sur le fait de prendre le contrôle de ta vie, puis de décider de te libérer de ton opinion. Ça, c'est la chose la plus nocive. Vouloir tout savoir, tout commenter, tout partager, argumenter avec le monde, les convaincre du bien fait. Lâche ça! C'est ce qu'il y a de plus toxique pour l'être humain. Une fois que tu as trouvé ça, l'harmonie avec la fréquence dans laquelle tu te trouves, c'est comme la radio. Tu cherches un poste, puis tant que tu n'arrives pas sur la bonne fréquence, ça griche, tu n'entends rien. Paf! Là, tu arrives à la bonne fréquence, la voix de la personne est claire. Puis tu gardes cette fréquence-là, puis tu t'en souviens. Fais la même chose avec ton alignement, ton cœur, ton esprit, ton âme, ton intelligence, ton cerveau. L'univers quantique, tu trouves la fréquence, puis là tu vois que tu te sens tellement bien. Tu restes connecté là, puis tu lâches rien. Tu lâches jamais cette fréquence-là, puis je ne l'ai pas lâché. Toute la journée, je suis concentré là-dessus. Parce que si tu fais ça juste 15 minutes en méditant, les 23 autres heures et demie, tu vas errer, puis tu vas retourner dans tes vieux, vieux patterns qui sont là dans ton subconscient, qui ont été implantés par tout ce que tu as observé, tout ce que tu as rencontré dans ta vie. Et c'est ça qui gère ta vie. Et si tu te concentres et tu restes toujours sur cette fréquence, toute la journée. Hop, ton esprit s'envaillant, tu ramènes ça. Non, je reste dans l'équilibre, dans le bonheur, dans la joie. Hop, tu veux, ça s'égare. Non, tu ramènes ça. Et c'est ça que je fais maintenant. Depuis aujourd'hui, c'est là que j'ai découvert que c'était ça le secret. Reste là-dessus, laisse pas vaguer ton esprit. Garde tes objectifs et tu vas voir tout ce qui va venir avec ça. Il fallait que je vous partage ça parce qu'on est dans une période où les gens ont besoin d'entendre des choses comme ça. Parce que tu ne pourras jamais rien prouver. C'est une perte de temps. Tu ne peux pas aller en chine. Il n'y a personne qui peut aller en chine. Il n'y a personne qui se passe dans la tête des agents de la CIA, de la FBI, puis qui sont dans les bureaux. C'est juste tous des candidatons de gens qui veulent se rendre intéressants. Puis franchement, c'est trop toxique. Restez loin de ça. Puis en terminant, je voulais vous dire que depuis qu'on est arrêté, ma vie s'est transformée dans un séminaire permanent de yoga. Je fais 2, 3, 4 heures de yoga par jour, à tous les jours. Quand je vais être prêt à retourner au studio, ils ne me reconnaîtront plus. Ils vont dire « by God, on est rendu avec un nouveau yogi ». Namasté, je vous reviens avec l'Etna.